Tous les jours, on dit qu'il n'y a pas de boulot au Maroc. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de boulot ici au Maroc. Mais ils ont sécurisé ça. Ils ont sécurisé parce qu'ici, là, ce sont des bourseurs. Ce sont des vrais bourseurs. Parce qu'ils ne traient pas de travail. Ce qu'il y a constaté. Ils ne traient pas de travail comme certains pays qui traient travail. Et puis les étrangers viennent et lui font le boulot là. Ce qui fait qu'on a du mal à trouver du boulot ici. Mais quand même, même si tu trouves boulot, on te respecte. Il y a l'heure qu'on te donne. Comme pause, tu viens, tu fais au moins une heure et tu retournes. Actuellement, quand je suis dans un café et j'ai pris ma pause. Est-ce que je vous l'ai dit? Moi, je suis à plus de 100 km de Casablanca. J'ai trouvé que les gens d'ici, ils sont quand même accueillants. Accueillants par rapport aux gens de Casablanca. Ici, quelqu'un va te voir. Il va venir vers toi, te demander, tu viens d'où. Il va essayer de causer avec toi. Échanger avec toi ceux qui parlent le français, voilà. Ceux qui savent parler français. Beaucoup d'entre eux m'ont posé avec moi, m'ont demandé, tu viens d'où? Je leur ai dit que je viens de la Côte d'Ivoire. Ceux qui connaissent un peu la vie là. Ils me disent, mais toi, tu viens de faire quoi ici? La Côte d'Ivoire est bien. Moi, je leur ai dit que quand beaucoup disent que la Côte d'Ivoire est bien, c'est bien pour vous qui partez là-bas. Encore, c'est bien quand tu regardes la télévision. OK. Il a commencé à lui expliquer comment ça fonctionne. Il a dit qu'il a marqué un peu quitté ici pour aller en Côte d'Ivoire et puis aller investir en Côte d'Ivoire. Bon, il ne sait pas combien il va payer à l'État. Là, il ne connaît pas. Mais côté salaire, si il a employé des Ivoirettes, tu sais combien il va payer ces Ivoirettes? Il a dit non. Il a dit 1000 dirhams. Il a dit, ah bon? Que c'est le salaire? Il a dit 1000 dirhams. Et puis il a dit qu'à chez nous, c'est combien coûte le pain? La baguette de pain. La baguette là, ça coûte. Qu'en dire? Il a dit non, non, non. Il a dit qu'avec 1000 dirhams, on vous paye la vie. Il a dit que c'est la raison pour laquelle on quitte là-bas pour venir ici. Non, si c'était que tout était bien là. On n'allait pas quitter chez nous, venir chez vous ici. Il a dit que beaucoup d'entre eux se plaignent. Ils se plaignent que non, le malin c'est pas, c'est zéro et rien. Vous là, vous qui dites ça, vous n'avez jamais voyagé. Parce que si vous commencez à voyager, vous allez voir surtout en Afrique, je ne sais rien. Parce que j'ai l'impression que l'Afrique du Nord là, ils font très bien et j'aime bien leur pays. Voilà. Ici là, un, le problème ici, ils font que tu vas venir, il n'y a pas de problème. Parfois moi comme ça, ils suggèrent que je suis migrant. Je n'ai pas de papiers. Je vis sans papiers, à part mon passeport. Je n'ai pas de séjour. Donc je ne peux rien faire. Même s'il s'agit que le séjour là, c'est que le séjour, qu'un compte bancaire, c'est-à-dire que chaque année, c'est seulement 10 dirhams que tu peux envoyer chez toi là-bas. C'est comme ça qu'ils ont mis leur système. Donc ils ont sécurisé tout ici. Voilà. Ils ont tout sécurisé. Donc, c'est un peu le problème. C'est un peu le problème ici. Ici, quand tu vois, ici, malgré que ce n'est pas le cas, mais tu vois que les jeunes s'en sortent. La connexion, ce n'est pas trop chère. Mais chez nous là-bas, souvent quand quelqu'un me dit que la connexion, Wifi, ça coûte, c'est pas combien là. J'ai mal à la tête. Ici, malgré que le salaire est un peu élevé que chez nous là-bas. Mais la vie est moins chère ici. Mais ce n'est pas pourquoi aussi, quand ils regardent au niveau de l'Europe là, Et ici, les gens disent « s'il se plaît ». Et que quelqu'un va venir suivre l'investissement. Par exemple, il va venir investir, s'il va employer les Marocains. Il va les payer 3 000. 3 000 de leur monnaie virale. Et qu'il fait 190 000. Tu vois ? Vous voyez ? Donc c'est une pièce à la différence. Merci. 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 Merci.